... Lors du discours de la diplomation l'année dernière, vous avez annoncé la création future d'une école d'affaires publiques. Est-ce que vous pouvez nous revenir un petit peu sur ce projet et qu'est-ce qui se cache derrière cette école des affaires publiques ? On ne se cache rien. Pourquoi est-ce qu'on cache ? Ceci ne va pas cacher. On a un master d'affaires publiques qui est ouvert à des jeunes professionnels. Ça existe déjà. C'est un master qui se trouve essentiellement des étudiants étrangers. Et puis on a très classiquement un master d'affaires publiques où on trouve principalement des étudiants français qui vont passer des concours français pour accéder aux administrations françaises. En matière de politique publique, puisque c'est de cela qu'il s'agit, en matière de politique publique, elles sont de plus en plus à l'échelle européenne et de plus en plus à l'échelle mondiale. Donc, le système que nous avons et qui marche bien, puisque les étudiants qui présentent l'ENA, généralement, ont un taux de succès très convenable, même chose pour la magistrature, même chose pour l'administration hospitalière, même chose pour l'administration territoriale, c'est bien. Mais peut-être pourrait-on faire mieux. Je pense par exemple à l'administration territoriale. Les fonds européens, c'est aujourd'hui quelque chose de très important, par exemple pour les régions. De la même manière, si on considère qu'une bonne partie de la production législative de notre Parlement, c'est la mise en œuvre des décisions prises à l'échelle européenne, il faut que les futurs responsables de politiques publiques aient une très bonne formation européenne et pourquoi pas fassent des comparaisons. Fassent des comparaisons avec les politiques publiques en Chine, en Inde, aux États-Unis, en Afrique et ailleurs. Donc, ce à quoi nous réfléchissons, et on ne cache rien, ce à quoi nous réfléchissons, c'est une amélioration de notre master affaires publiques, avec l'idée que peut-être, il pourrait être plus mixte en termes de nationalité, pourquoi pas d'ailleurs plus mixte en termes de répartition hommes-femmes, et surtout qui intègre cette chose tout à fait nouvelle, que les politiques publiques sont de moins en moins décidées à l'échelon national. Sous-titrage Société Radio-Canada